C'est un recrutement des plus importants au CEP Lorient Basketball cette saison. Philippe Maucourant, entraîneur. L'année dernière, comme je disais toujours, on avait recruté des Indiens, mais on n'avait pas un bon chef et ça ne marche pas. Les Indiens, s'ils n'ont pas de chef, ça ne marche pas. Au CSP Limoges de 2002 à 2004, puis à Jette-Vosges, il arrive de Cognac après 5 ans et demi. Son embauche intervient après un exercice décevant d'un CEP pensionnaire de N2 qui, jusqu'ici, claironnait son envie de retrouver au plus vite la probée. On a réussi à lui vendre le projet parce qu'il a hésité pour venir dans un club de National 2. Et humainement, c'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Et c'est ce que je cherchais car il s'avère que dans le basket français, le profil des entraîneurs, ce sont des techniciens. Ils sont tous des techniciens. Manager des hommes, ce n'est pas leur préoccupation. Alors que pour moi, la première chose, c'est manager des hommes auxquels on apporte de la technique pour gagner. Faire gagner le CEP, c'est ce qui est demandé à Philippe Maucourant. Homme exigeant, habile communicant, sachant donner de la voix et du geste pour se faire entendre, ce savoir-faire a séduit les dirigeants. On s'est rendu compte qu'il fallait avoir des gens de haut niveau également pour coacher les joueurs. Mais on a voulu chercher tout de suite quelqu'un qui avait une grosse réputation, une belle pointure. Et Philippe Maucourant a fait ses preuves. Et on voit tout de suite qu'au niveau de l'entraînement, c'est d'ailleurs, moi je trouve ça palpitant. On apprend plein de choses. Il y a énormément d'intensité. Et c'est très, très précis. Je pense que s'il y a une qualité qu'on peut reconnaître, déjà, c'est ce côté précis, le côté méticuleux de l'entraîneur. Et je trouve que ça augure de bonnes choses parce que le groupe, en plus, est énormément à l'écoute. Dans ce groupe, 5 nouveaux joueurs recrutés par Moncourant lui-même, des gars qui connaissent la musique. C'est quelqu'un de très bien humainement. Et après, sur le basket, il est passionné, donc il est à fond tout le temps. Quand il a quelque chose à dire, il ne va pas se prier pour ne pas le dire. Il va le dire. Et s'il a une gueulante à faire, il va le faire savoir. Et il s'en sert pour faire avancer le groupe, je pense. Jusqu'où ce groupe peut-il avancer, justement ? Le nouveau coach ne refuse pas l'ambition, mais la joue prudent, c'est l'expérience. On va essayer de ne pas la ramener, d'être humble, d'être modeste, de dire effectivement qu'il y a un projet qui est écrit, qu'il y a une volonté, une ambition qui est très nette. Mais on sait tout le travail qui reste à accomplir et c'est sur le terrain qu'il faut l'accomplir maintenant. C'est notre mission, je suis là pour ça. Et essayer de tirer tout le monde avec moi pour qu'on y arrive. Samedi soir, pour le compte de la 3e journée de N2, dans la salle de l'étendard de Brest, le CEP s'est imposé. Les CEPistes comptent désormais 2 victoires et une défaite.